5 desserts en moins de cinq minutes, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. On m'a déjà posé la question en commentaire dans une de mes vidéos en me disant mais Delphine tu manges pas de desserts, comment ça se fait ? Donc c'est totalement faux en tant que grande gourmande, je mange souvent des desserts, des goûters, des snacks et j'avais envie du coup de vous proposer aujourd'hui 5 desserts qu'on peut faire vraiment très rapidement en moins de cinq minutes, vous allez voir c'est hyper facile. Pas besoin de dix mille ingrédients, pas besoin de passer des heures en cuisine, on va se faire plaisir facilement, rapidement et sainement. Avant de démarrer si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément dans la création de vidéos et si ce concept te plaît je t'invite à mettre un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires et si ça t'intéresse tu peux aussi t'abonner à mon compte Instagram que je te mets juste ici, je te partage ma vie au Mexique, des recettes, des conseils pour bouger ton corps et perdre du poids de manière durable et gourmande. Donc ça se passe sur mon compte Instagram et d'ailleurs si vous refaites mes recettes n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me fait toujours plaisir de voir que vous réalisez les recettes et d'avoir vos retours. Et maintenant c'est parti, on passe à la première recette. On va faire des bouchées bananes choco, rien de plus facile. On prend une banane ou deux selon la quantité de bouchées qu'on veut préparer et on les coupe en rondelles de taille plus ou moins identique mais pas trop fine. Ensuite on étale un peu de beurre de cacahuète sur quelques rondelles que l'on dépose sur une feuille de papier cuisson. On les garnit de morceaux de noix puis on les referme avec une autre rondelle de bananes. Ensuite on fait fondre un peu de chocolat noir et on recouvre nos bouchées. J'ai voulu faire plusieurs goûts différents, du coup pour les deux autres rangées. Je vais les fermer simplement en les garnissant de beurre de cacahuète et en saupoudrant dessus des cacahuètes concassées pour la deuxième rangée et de la coco râpée pour la troisième rangée. Voilà il n'y a plus qu'à les mettre au frais quelques minutes jusqu'à ce que le chocolat durcisse. Nos bouchées sont prêtes, on va pouvoir les déguster. Personnellement j'aime bien les manger en dessert pour avoir une petite note sucrée chocolatée ou alors juste avant d'aller au sport. On va préparer maintenant des barres de yaourt glacé. J'adore faire cette recette parce qu'elle est super rapide et c'est une bonne astuce pour se faire plaisir sans culpabiliser. Rien de plus simple, il suffit de déposer du yaourt grec. Donc là j'utilise un yaourt grec à la fraise sans sucre ajouté pour changer un peu et on le dépose dans un moule. Là j'ai mis environ 10 cuillères à soupe et on l'étale bien. On dépose ensuite les toppings de notre choix. Là j'ai mis des framboises, des pépites de chocolat et de la coco râpée. Ensuite il suffit de déposer notre moule dans le congélateur et laisser environ 3 ou 4 heures selon votre congélateur. Une fois que le yaourt a bien pris, on peut découper nos petites barres glacées. C'est un dessert que j'adore faire surtout au Mexique vu qu'il fait souvent très chaud donc je dis jamais non à un peu de fraîcheur. Place maintenant aux fans de chocolat avec ce délicieux pudding. Trois ingrédients suffisent 250 g de lait de coco, 20 g de maïzena et 45 g de chocolat noir. On mélange les 20 g de maïzena avec environ 60 g de lait. On fait fondre le chocolat avec le reste de lait et une fois que c'est fondu on ajoute notre mélange maïzena lait. Et on remue jusqu'à ce que ça épaississe comme la texture d'un yaourt un peu épais. On dispose ensuite le mélange dans un moule ou dans un ramequin huilé pour faciliter le démoulage. Et on laisse au frigo pendant environ deux heures pour que ça prenne bien. Et voilà le travail. La texture est juste incroyable. C'est frais, ça fond dans la bouche, c'est vraiment un délice. On passe à la préparation de ces petites bouchées givrées. Toujours super rapide et simple. On écrase une barquette de framboises et on y ajoute une cuillère à soupe de graines de chia et une cuillère à soupe de sirop d'agave. On mélange bien le tout et on obtient ce beau mélange. On répartit le mélange dans un moule à glaçons et on laisse figé au congélateur pendant deux heures. Ensuite on fait fondre le chocolat noir et on recouvre chaque bouchée par le chocolat. Prenez bien une feuille de papier cuisson pour les déposer dessus sinon ça risque d'accrocher. Et on les remet quelques minutes au congélateur pour que le chocolat durcisse. On obtient alors de délicieuses bouchées givrées à la framboise et au chocolat. Parfait pour un petit dessert rafraîchissant et gourmand. Le dernier c'est mon préféré, le cheesecake à la myrtille. C'est une vraie tuerie. On vient battre trois oeufs auxquels on ajoute 250 g de yaourt grec, une belle cuillère à soupe de maïzena et 50 g de sirop d'agave. On mélange bien le tout puis on vient déposer des myrtilles dans le fond d'un moule qu'on va recouvrir de notre préparation. Ça part au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Et voilà un délicieux dessert protéiné qui peut aussi faire office de goûter. C'est vraiment mon préféré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé, à me mettre un petit commentaire pour me dire si tu vas refaire l'une de ces recettes. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et j'espère vraiment que tu vas te régaler parce qu'on est avant tout ici pour se faire plaisir.